... Aujourd'hui, c'est heureux pour cette conférence débat qui est consacrée aux maladies invisibles. Et je voulais juste dire en préambule, pour raconter un petit peu l'histoire de ce projet, puisque c'est Virginie Zagourien-Clavé qui est venue l'année dernière me trouver en me disant qu'elle avait à la fois publié un livre qui se trouve là, qu'elle a publié ce livre à compte d'auteurs pour parler de sa maladie, donc la Fibromyalgie, ce que vous voyez, ce que je ressens, et qu'elle avait également travaillé avec plusieurs artistes pour essayer de montrer ce que justement on ne voit pas quand elle est avec nous, ce qu'elle ressent elle. Donc elle a travaillé avec des photographes, avec également un sculpteur, avec des choréographes. Donc elle a fait un gros travail avec des artistes pour parler de cette maladie. Et donc elle souhaitait que nous puissions justement sensibiliser à la fois les soignants et les nouveaux soignants, qui sont nos étudiants, qui sont en formation, sur ces maladies qui sont, comme elle le dit, invisibles. Et donc il y a de plus en plus de personnes qui en souffrent. Donc voilà un petit peu l'idée. Donc à partir de là, on a présenté une exposition qui se trouve à la bibliothèque de santé et que je vous invite à visiter après. Donc on ira ensemble avec Virginie et avec les artistes qui sont là aussi, qui vous expliqueront leur démarche. et ce sera clôturé après avec une petite collation sucrée. Après, l'exposition est à la Bélu Santé pour une partie, puisqu'une autre partie de l'exposition se trouve à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph. Elle y est déjà depuis quelques temps, donc vous pouvez la visiter. Il y aura également une autre conférence qui aura lieu mardi prochain à 18h30 à l'hôpital Saint-Luc-Saint-Joseph et qui sera plus centré sur le livre de Virginie. Voilà, je vais maintenant donner la parole à Nicola Luchopier qui a accepté, et je l'en remercie, d'assurer la modération de cette conférence débat. Et puis voilà, donc après, pour ceux qui le pourront, on ira à la Bélu Santé après la conférence. Bien, bonjour. Je serai très bref. Je vais être dans ce temps d'échange le gardien du temps et le distributeur de la parole. Donc je vais essayer de garantir ça. Je vais être dans ce temps d'échange. 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 La fibromyalgie est un ensemble de symptômes très douloureux qui provoquent une grande fatigue et des troubles du sommeil. C'est une maladie invisible et invalidante. Aidez-nous à la faire connaître. Permettez aux malades d'être compris dans leurs difficultés. La maladie est invisible. Ne le devenons pas. Je m'appelle Virginie Zachari-Enclavé. J'ai 37 ans. Je suis mariée et j'ai deux enfants. Je souffre d'une fibromyalgie depuis 11 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir échanger avec vous. Je dis une chance, car depuis 2016, je m'investis pour faire connaître la maladie au plus grand nombre. Pendant longtemps, je n'arrivais pas à en parler. Je minimisais sa violence, car je ne trouvais personne capable de l'entendre et de la comprendre. J'ai écrit un livre et cet acte libérateur m'a donné cette volonté d'aider les autres à être mieux compris. Mon souhait, en venant ici aujourd'hui, est que les médecins que vous serez demain prendront en charge les personnes qui souffrent avec autant de respect et de soutien qu'elles méritent et que les malades présents ici se sentent compris et légitimes. Je vais vous partager de mon parcours de patiente et ainsi vous permettre d'avoir une vue d'ensemble entre la science, la théorie et la réalité. Et ainsi, vous évoquer ce qui m'a le plus manqué dans ma prise en charge, qui est l'aspect humain dans la médecine d'aujourd'hui. Pour faire courte, j'ai une péricardite virale et j'ai commencé à ressentir au départ des douleurs atroces dans mon dos, mon bras gauche, mes cervicales, puis ces douleurs se sont intensifiées, déplacées, et ceux-là sans jamais s'arrêter jusqu'à s'étendre à l'ensemble de mon corps. Tantôt des brûlures, des picotements, des tiraillements, des contractures, des coups de couteau. Ces sensations se déplaçaient en permanence et tapissaient mon corps jour et nuit. J'ai ressenti une intense fatigue, si bien que je n'ai jamais pu reprendre mon travail, j'ai même été contrainte au départ des symptômes de retourner vivre chez ma maman. Je ne répondais pas aux différents traitements de paracétamol, d'antidouleurs, de morphine, puis de psychotropes. J'ai été hospitalisée, j'effectuais des batteries d'examen, des prises de sang, des imageries, et cela pendant des mois. J'ai consulté des dizaines de spécialistes de différents domaines et chacun restait démuni face à mes résultats, toujours bon et sans trace d'un problème quelconque. Souvent, par dépit, je pense, les médecins m'ont dit que cela venait sûrement de moi, que je cherchais à attirer l'attention et que cette situation m'apportait peut-être un certain confort. Comme si les résultats que ces médecins avaient sous les yeux avaient plus de valeur que mon ressenti, que ma souffrance et ma détresse. Leur manque de solutions, de connaissances, révélait un problème qui venait forcément de moi, de ma psyché. Ces consultations m'ont offert mes plus grandes colères et un profond sentiment d'injustice qui m'anime encore aujourd'hui. J'ai vécu des consultations très difficiles et parfois à la limite du tolérable. Un médecin a suggéré, en présence de ma maman, qu'un probable viol ou des attouchements dans mon enfance pourrait être à l'origine de ce mal. La plupart des médecins revenaient sur le divorce de mes parents ou une réaction à une précédente rupture, ou alors un besoin de reconnaissance. Aucun ne comprenait que jusqu'à décembre 2006, j'étais heureuse dans ma vie. Je vivais la vie d'une jeune femme de 26 ans, pleine de vie et d'envie. Et non, je ne me rendais pas malade. Je souffrais réellement à en crever de l'intérieur. J'ai ressenti un profond manque d'écoute de cette souffrance et de ce mal invisible. Un manque de respect de ce que je vivais et de cet inconnu qui me dévastait. Ma parole a souvent été mise en doute et j'ai dû me battre chaque jour contre un mal à l'intérieur de moi et me battre pour me faire respecter des médecins dans ma douleur. J'ai eu la chance d'être accompagnée par mes parents, ma famille, qui n'ont jamais remis en question ma parole et m'ont soutenu pour faire valoir ma souffrance. Neuf mois d'errance médicale et un diagnostic tombe. Fibromyalgie sévère. Trois spécialistes le confirment. Tous m'ont rassurée, vous ne mourrez pas, mais vous souffrirez toute votre vie. Contre toute attente, je ressens un soulagement car enfin on me donnait un diagnostic. Enfin, une étiquette venait confirmer aux yeux de tous que je n'étais pas folle. La société allait enfin me reconnaître et tout le monde me prendrait au sérieux. Mais la réalité fut bien plus difficile car cette étiquette est chargée de tellement de méconnaissances, d'incompréhension et de plus elle est invisible que cela n'a pas solutionné mes difficultés. La preuve, je suis là face à vous aujourd'hui pour vous parler d'elle. En 2007, et hélas encore aujourd'hui, beaucoup de médecins étaient fibrosceptiques à cette probable maladie qui est reconnue par l'OMS depuis 1992, mais qui n'a seulement une fiche maladie à la Sécurité sociale que depuis août 2017. D'ailleurs, les médecins ne s'accordent pas entre maladie ou syndrome, ce qui complique encore plus la reconnaissance du malade qui lui souffre d'un mal invisible et invalidant, qui marque un avant et un après, une vie complètement différente. C'est une vraie perte d'identité. Il y a 11 ans, la fibromyalgie était diagnostiquée surtout à des femmes à partir de 50 ans. La maladie avait encore la mauvaise réputation d'être une maladie psychologique. Elle commençait à être prise en charge par des rhumatologues et aujourd'hui, elle est reconnue comme une maladie neurologique. Et pour calmer ce cerveau, des traitements chimiques sont prescrits aux malades. Dans ma prise en charge, cela a été catastrophique. Pour preuve, à ma sortie de maison de repos, voilà ma prise médicamenteuse journalière qui m'a été prescrite pour tenter de calmer mon cerveau. 100 gouttes de l'aroxyle par jour. Contra mâle 50, 4 fois par jour. Contra mâle 100, matin et soir. Effet ralcan 4 fois par jour. Immovane, exomyle. Et pour combler le tout, forlax. J'ai été enfermée dans mon corps avec la douleur. En plus de tous mes symptômes, j'avais les effets secondaires des médicaments. Et les médecins jonglaient avec mes prescriptions. Je changeais les médicaments en m'enlevant des doses importantes et trop rapidement pour passer à une autre molécule. Cela m'a provoqué des moments de manque et de détresse intense. Je n'avais plus l'impression d'être un être humain, mais un rat de laboratoire. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour vous partager que ce mal qui me ravage ne se calcule pas sur une échelle de la douleur. Cela ne se classe pas en cochant des cases. Je ne peux pas vous le faire comprendre, et pourtant, je le vis. Les troubles cognitifs associés à la fibromyalgie ne me permettent pas de trouver les mots, de verbaliser ce qui se passe dans mon corps, puisque la fatigue est tellement présente que tout est difficile. Et souvent, pour avancer chaque jour, je ne suis pas dans mon corps. Je suis au-delà, à la force de mon mental, à choisir mes activités selon mes possibilités, pour continuer de vivre une vie plus juste et adaptée. Pour comprendre mon mal qui ne se voit pas, il vous faudrait le ressentir. C'est pour cela que l'exposition est née. Pour faire ressentir aux gens, à travers leurs émotions, l'invisible de la maladie qu'ils ne peuvent percevoir. Car nous sommes tous différents dans notre ressenti émotionnel et physique. Et comme nous sommes différents dans la vie, nous le sommes dans la maladie. Même si des personnes portent l'étiquette fibromyalgie, la maladie n'a pas la même forme d'attaque. Son intrusion, sa violence, sa localisation, sa puissance et son ampleur est propre à chaque personne. Et cela rend le travail des médecins encore plus difficile. Alors oui, la fibromyalgie est une maladie déroutante pour les médecins dont la vocation est de guérir les patients. Et il est difficile et inquiétant pour nous malades d'envisager un avenir de douleurs permanentes. Mais je crois qu'en remettant le patient comme acteur de son traitement, en lui offrant une prise en charge pluridisciplinaire avec des thérapies, des médecines alternatives qui lui correspondent, cela est plus respectueux et juste. Car les personnes qui souffrent de fibromyalgie sont des personnes qui souffrent de l'image de la personne qu'elles deviennent, de ce corps qui les abandonne, de cette intense fatigue qui les immobilise et accepté qu'elles ne seront plus la personne qu'elles étaient, mais une autre personne. Pas moins bien, mais différente. Et cela est une étape cruciale dans le chemin avec la maladie. La méditation m'a permis de trouver un lieu de rencontre avec mon corps, mes émotions, et de créer un espace avec cette étiquette qui me colle à la peau, mais qui n'est pas moi. J'ai pu m'offrir de la distance dont j'avais besoin pour trouver la force de regarder la vie au loin, avec plus de paix et de joie, et de croire en mes capacités de m'offrir un avenir meilleur. Cet outil est le mien, et pour une autre personne cela sera une approche différente, mais cela sera possible. Je vous remercie pour votre écoute. Je remercie Livia, Rapatel, et la faculté de m'avoir permis de venir à votre rencontre, et de compléter cette conférence avec les œuvres d'artistes, que je remercie infiniment. Car grâce à eux, tout le monde sera sensibilisé à la maladie invisible, et elle le sera beaucoup moins. Et merci à la Fondation Impicile de nous avoir permis d'imprimer ces œuvres. Je suis heureuse des médecins que vous serez demain. J'espère que vous garderez en vous le souvenir de ce partage, et ainsi que vous offrirez aux personnes qui souffrent l'écoute et le respect dont elles ont besoin. Et le mot de la fin sera pour toutes les personnes qui souffrent de ce marin invisible. Et vous partagez la devise de l'Association Figour Magie. La maladie est invisible de l'autofenante. Merci. Merci pour cette prise de parole, ce témoignage touchant et important. Je vais donner la parole à Grégoire Cauzon, qui va prendre la suite de ses présentations. Je vous propose d'écouter nos trois intervenants avant d'entamer le dialogue avec la salle. Bonjour à toutes et à tous, aussi bien aux patients, aux soignants et aux futurs soignants. Je vais essayer de brosser un petit panorama de maladie dite invisible, comment les diagnostiquer et les soigner, car pendant un certain nombre tout au long de ma semaine. Alors, on va essayer de voir donc de les définir, comment les reconnaître, quelles sont les hypothèses, et je vous donnerai essentiellement l'hypothèse immunologiste, puisque je suis immunologiste, et les traitements que je peux proposer à mes patients. Alors, définition généralité, d'abord définir la maladie. Pour le patient, on vient de l'entendre, la maladie, c'est le ressenti de quelque chose qui ne va pas, d'un déséquilibre, d'un mal-être. Pour le médecin, la maladie, c'est un petit peu différent. C'est un déséquilibre de l'homéostasie de l'organisme, c'est-à-dire tout ce qui permet à l'organisme d'être à peu près en équilibre. Et cet équilibre de l'organisme, elle dépend de nombreuses choses. D'abord, de facteurs constitutionnels, si on est grand-petit, de facteurs génétiques. C'est tout ce qu'on appelle, nous, en médecine, la physiologie. Ça dépend de tout un tas d'apports extérieurs, que ce soit des apports par la respiration, l'air, l'alimentation, tout ce qui est de nutriments, vitamines. Et puis, il y a aussi tous ces apports extérieurs qui nous agressent. Alors, ça peut être des toxiques, ça peut être des infections, bactéries, virus, parasites. Ça peut être des allergens. En ce moment, il y a beaucoup de gens qui sont allergiques au pollen, parce qu'ils ont une réaction anormale au pollen. Ça peut être le stress. Et le stress est un grand pourvoyeur de modifications de notre physiologie. Et puis, on a des agressions qui sont intérieures. Et là, on va se retrouver dans d'autres maladies, comme le cancer. On va avoir des cellules anormales qui se mettent à proliférer et qui vont donner une tumeur néoplastique, un cancer. Et puis, il y a des maladies dites auto-immunes où, en fait, l'organisme s'auto-agresse lui-même. En fait, le système immunitaire qui est chargé normalement de nous défendre se met à agresser l'organisme et entraîne ce qu'on appelle une maladie auto-immune. Alors, normalement, notre organisme est en homéesthésie à peu près relative, avec tous les facteurs environnementaux que je viens de dire, donc nutrition, hygiène, etc. Notre terrain génétique, la physiologie, notre terrain psychologique. On sait très bien que lorsqu'on est stressé, on va avoir la boule au ventre, on va moins bien dormir, on a tout un tas de choses qui vont s'enchaîner, et ça, ça intervient. Et puis, on va avoir tout un tas d'agresseurs, de ce dont je viens de parler, qui vont modifier, en fait, cet organisme en homéesthésie et qui vont entraîner les modifications de la physiologie. Et ces modifications vont se traduire par des signes cliniques, biologiques et paracliniques, ce qui va permettre souvent aux médecins de faire un diagnostic. Et quand cet organisme est agressé, il va mettre en place ce qu'on appelle une réponse immune. Alors, deux types de réponses. Une réponse qui est innée, c'est l'inflammation qui survient très rapidement, dans les secondes qui surviennent après l'agression et qui vont entraîner, stimuler, en fait, le système immunitaire dit spécifique. On va avoir une immunité spécifique avec les anticorps, par exemple, qui vont permettre de guérir. Alors, la réponse immune à l'inflammation, elle va entraîner des modifications physiologiques. Lorsque vous avez la rougeole, que vous avez de la fiore, en fait, c'est simplement la réponse inflammatoire qui fait que vous êtes tout rouge et que vous avez de la fiore. C'est la réponse inflammatoire qui entraîne ces modifications. C'est pas le virus lui-même qui entraîne les modifications, c'est la réponse inflammatoire. Normalement, si tout va bien, notre système immunitaire permet une guérison totale avec une mémoire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu le virus de la rougeole ou le vaccin, normalement, on sera totalement immunisé contre ce virus, si on le retrouve. Dans un certain nombre de cas, la guérison peut se faire avec cesquelles. Il peut y avoir une fibrose qui va entraîner, en fait, des lésions qui vont perturber. Et puis, dans certains cas, on va avoir, en fait, une maladie qui devient chronique, une inflammation qui devient chronique et qui va faire qu'en permanence, on va fabriquer ce qu'on appelle, nous, des cytokines de l'inflammation qui vont entraîner en permanence une modification physiologique et donc des symptômes. Normalement, si tout se passe bien, notre système immunitaire est en équilibre avec ni trop fort, ni paralastèque fort. Quand il est trop fort, quand on a une atteinte, on s'exagérait, on va avoir des maladies inflammatoires, de l'auto-immunité ou de l'allergie. C'est lorsque notre système immunitaire sur réagit. Au contraire, quand il ne réagit pas assez fort, on va avoir des maladies infectieuses, des déficits immunitaires, voire des cancers. Alors, on parle de la médecine. La médecine, elle va essayer donc d'abord de recueillir les symptômes interrogatoires, les symptômes cliniques, biologiques et paracliniques. On va essayer de regrouper tous ces symptômes en syndromes. On parle de syndrome, on en a parlé tout à l'heure, lorsqu'on n'a pas de cause exacte à la maladie, lorsqu'on n'a pas une hypothèse physiopathogénique particulière ou de maladie, lorsque l'on sait exactement à quoi ça correspond. Et donc, à partir de ces symptômes, en général, on va faire des hypothèses physiopathogéniques, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre pourquoi la personne était malade. C'est tous les mécanismes de la maladie que l'on étudie en médecine. Et puis, normalement, l'art de la médecine, c'est d'essayer de rétablir l'homéostasie, donc avec des traitements, parfois des traitements très courts, des traitements allopathiques qui sont parfois… Par exemple, je pense aux anti-TNF, les biothérapies qui, actuellement, sont utilisées dans certaines maladies inflammatoires, qui ont complètement transformé les patients qui étaient atteints, par exemple, de polyarthrite rhumatoïde ou de rectocolite hémorragique, et on essaie de les remettre à peu près à l'équipe. Donc le problème, c'est que, de temps en temps, nos traitements sont un petit peu trop forts. Alors, l'étude en médecine, qu'est-ce qu'on va faire ? On nous apprend surtout la maintenance, qu'on appelle la médecine basée sur les évidences, l'évidence-médecine, qui part qu'il faut d'abord apprendre la physiologie, il faut apprendre toutes les maladies que l'on connaît, les mécanismes de ces maladies. On apprend à faire un diagnostic, on apprend à les traiter. Cette médecine basée sur les évidences, elle sous-entend que les maladies soient bien définies, c'est-à-dire qu'elles ont été bien décrites, qu'on connaisse leur mécanisme, pourquoi les gens sont malades, et qu'on puisse mesurer un certain nombre de symptômes. On en arrive maintenant au sujet d'aujourd'hui, les maladies invisibles. Donc ce sont des maladies qui sont invisibles pour le médecin, mais non pour le patient, comme on vient de l'entendre, c'est un ressenti. Alors le patient ressent un certain nombre de symptômes, qui peut décrire la fatigue, les douleurs, le malaise, les troubles digestifs, l'anxiété, c'est des symptômes très subjectifs, que malheureusement le médecin ne peut pas mesurer. Comme je dis à un patient, je n'ai pas de fatigomètre, je ne peux pas mesurer, je peux ouvrir votre tension, mais le fatigomètre n'existe pas. On a des échelles d'évaluation de la douleur, mais qui sont très subjectives, qui ne sont pas des mesures scientifiques entre guillemets. Alors, à partir de tous ces symptômes dont on va pouvoir définir un syndrome, c'est l'ensemble de symptômes qui sont fréquemment retrouvés de manière concomitante à des gens qui se plaignent un peu tous de la même chose. Et par contre, l'examen clinique du patient, qui va l'examiner normalement correctement, ne montre pas de signe objectif patent, c'est-à-dire qu'on n'a pas de troubles de la tension, on n'a pas de souffle cardiaque, on n'a pas tout ce que l'on peut rechercher lorsqu'on fait un examen clinique, il n'y a pas d'anomalies, des réflexes, on a tout ce que l'on recherche quand on fait un examen clinique normal. Et puis quand on demande un examen biologique, même s'il est très important, on ne retrouve pas d'anomalies. Et dernière cerise sur le gâteau pour les patients qui sont là, c'est qu'on n'a pas d'hypothèse physiopathogénique clairement démontrée dans la littérature pour dire « oui, ça correspond à ça ou ça ». Alors la conclusion du médecin, ça ne fait que cette maladie ne fait pas partie du corpus des maladies apprises à la faculté, donc il s'agit de ce qu'on appelle parfois une pathologie dite « fonctionnelle », c'est une fonction animale, on parle de pathologie somatoforme, de pathologie psychosomatique, et comme on ne sait pas à quoi ça correspond, ça ne relève pas de la médecine traditionnelle allopathique. Conclusion générale, c'est tout dans la tête, allez voir le psychiatre. Alors le psychiatre qui est consulté, lui, il écoute le patient, il retrouve en général l'anxiété, et sur une bonne partie des patients, il va retrouver effectivement une sensibilité au stress, mais pas forcément une dépression massive. En général, les patients que je vois n'ont pas de dépression, ou une tendance légèrement dépressive au bout d'un certain temps, ou une tendance, une dépression secondaire, mais pas de dépression réelle, comme le définissent les psychiatres. Alors j'ai bien cette phrase de Gandhi qui dit « c'est une erreur de croire nécessairement fausse, qu'on ne comprend pas ». Je répète depuis un certain nombre d'années, chaque fois que je parle du syndrome de fatigue chronique ou de la fibrinologie, et je pense que c'est un peu le problème. On ne comprend pas, donc ça n'existe pas. En fait, il y a peut-être des choses à voir. Alors revenons un petit peu à ce que dit la littérature. J'ai trouvé donc un papier qui remonte maintenant à 11 ans, du Lancet, une des plus grandes revues internationales, qui avait fait tout un article sur les syndromes fonctionnels somatiques, et qui a listé tout un tas de pathologies pour lesquelles on va parler de syndrome fonctionnel somatique. Alors il y avait le syndrome de l'intestin irritable, le syndrome de la fatigue chronique, la fibromyalgie, la sensibilité aux multiples, les douleurs thoraciques, qui ont été décrits comme étant des syndromes, c'est-à-dire qu'on retrouve un certain nombre de symptômes qui sont retrouvés, mais sans qu'on puisse avoir une hypothèse physiopathogénique très précise. Quelques années auparavant, d'ailleurs dix ans auparavant, il y avait eu dans une revue plutôt de médecine hypothétique, un très juste tableau qui montrait qu'on retrouvait au centre de ces différentes pathologies la fibromyalgie sans point de fatigue chronique, qui peut arriver à toucher jusqu'à 2% de la population, et il retrouvait accroché à ce noyau central en fait tout un tas de maladies, donc les dysfonctions, la jonction maxillère, la sensibilité aux chimiques, l'intestin irritable, les céphalées chroniques, tout ce que l'on voit en général dans ces pathologies dites fonctionnelles. Alors je vais parler de trois choses que je connais, parce que c'est celles que je connaissais le plus. Le syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique a été défini par plusieurs conférences de consensus, j'utilise beaucoup, je dirais la plus ancienne parce que les autres me paraissent trop restrictives. Cette définition date de 1994, il y a deux critères majeurs, c'est une fatigue chronique, c'est un épuisement qui dure depuis plus de 6 mois, qui n'a aucune cause à cette fatigue, c'est un diagnostic d'exclusion, ça c'est deux critères majeurs, et puis on va avoir des petits critères mineurs, il y en a 8 qui vont être des troubles neurocognitifs, soit la mémoire, l'irritabilité, différents troubles neurocognitifs, des pharyngites ou des angines à répétition, des maux de gorge, des ganglions au niveau du cou ou axillaires, parfois même inguino pour certains patients, des douleurs musculaires, des douleurs articulaires, des céphalées qui sont nouvelles plus intenses chez des gens qui avaient parfois migraineux mais qui vont augmenter leur céphalée, un sommeil qui est non réparateur, ils dorment mais le matin ils se réveillent, c'est comme s'ils n'aient pas fait la nuit, ils sont encore plus fatigués le matin, alors qu'ils ont dormi lors de 10-12 heures, et le matin ils sont toujours fatigués, et lorsqu'ils font un effort minime, comme tout à l'heure ce que l'on a vu, ils en ont pour 3-4 jours à se remettre, ça dure... Alors, comme autre symptôme, dans les dernières définitions, il y a le malaise post-effort qui n'était pas ici, c'est le syndrome de le CED, qui semble plus spécifique pour certains, c'est des patients qui font un effort modéré, qui peuvent faire l'effort mais qui s'écroule à la fin de l'effort, un petit peu ce qu'on a vu dans votre film tout à l'heure, c'est le syndrome de malaise post-effort qui est assez spécifique pour certains, de syndrome de fatigue chronique. Alors ça touche, vous voyez, 0-5% de la population, c'est très féminin, on avait décrit dans les années 80 le syndrome des youpies, il y a eu des épidémies au lac Taoe aux Etats-Unis, en général c'est un début brutal, on parle souvent de syndrome de fatigue chronique post-infectieux, il y a un début souvent, un état pseudo-grippal, parfois avec de la filière, mais ça perdut, à un moment donné on a parlé de la mononucléose infectieuse, il y a un syndrome parfois mononucléosique, mais qui au bout de 3 mois est toujours présent, et qui 5 ans plus tard est toujours présent. Le bilan est normal, les conclusions, c'est psychosomatique. Alors fibromiagie, c'est né de douleur, là aussi chronique, il y a plus de 3 mois, douleur avec des points précis qu'on va rechercher, et des points qui sont une sensibilité, c'est-à-dire qu'on n'appuie pas comme un sourd, mais très légèrement, une fatigabilité, des troubles du sommeil, un colon irritable, des maux de tête, une dépression, et ça touche à 1-2% de la population. Là c'est le dessin d'une de mes patients pour dire où est-ce qu'elle avait mal, vous voyez c'est un petit peu partout. Le troisième syndrome important, c'est le syndrome de l'intestin irritable, avec des critères d'hydrome 2-3-4 maintenant, donc c'est des douleurs d'une gêne abdominale, avec des troubles du transit intestinal, je vais passer très rapidement. Ces symptômes sont très intriqués les uns dans les autres, celui qui est plus fréquent, c'est le syndrome du colon irritable, c'est 7% de la population, la fatigue c'est 0-5%, la fibromiagie c'est à peu près 2%, ils sont souvent intriqués. Donc on avait fait une étude en 2006-2009 sur les patients, vous allez peut-être rentrer dedans parce que je pense que c'est passé dans ma consultation. Donc on avait étudié plus de 700 patients, et on avait regardé entre les critères mineurs du syndrome de fatigue chronique et la fibromiagie, il y a une très bonne corrélation entre les points douloureux, le nombre de points douloureux, sauf quelques patients, ici vous voyez, qui n'ont pas tous les critères pour être en syndrome de fatigue chronique, mais qui ont une douleur très intense. Il y a une très bonne corrélation aussi avec le score intestinal et les points de fibromiagie, mais aussi avec le nombre de critères mineurs, et on a une bonne corrélation aussi entre le score intestinal et un critère, donc un questionnaire de dépression qui s'appelle le questionnaire de Beck, qui normalement, pour avoir une dépression sévère, c'est supérieur à 20, donc la majorité des patients ne sont pas dépressifs, mais il y a quand même une petite tendance. Plus on est atteint, plus on a des chances d'être dépressif partiellement. Et puis quand on avait regardé la réaction lymphocytaire de ces 700 patients, on s'aperçoit qu'ils réagissent beaucoup plus que les témoins qui sont ici, soit au candida de Vicens, soit au staphylococque doré, qui sont des petits bestuels qu'on a tous soit dans le nez, soit dans la test. En fait, on se pose la question, comment ça se passe ? Est-ce que ce sont les douleurs, la fatigue qui entraînent la dépression, qui entraînent des troubles digestifs, qui entraînent une inflammation ? Est-ce que ce n'est pas plutôt dans l'autre sens que ça se passe ? En fait, très vraisemblablement, ça se passe dans tous les sens. On a des relations dans tous ces symptômes. Alors l'hypothèse immunologique qui est un peu compliquée, c'est que les patients que je vois contrôlent l'infocyté qui réagissent ici, soit au candida, soit au staphylococque. Et comme quand il y a un virus, ça leur fait produire ce qu'on appelle de l'interféron, la substance qui donne en fait un syndrome grippal, avec des courbatures en fatigue comme si on avait grippe 365 jours par an. Ça active des enzymes, peu importe. Ça fait produire deux substances ici en rouge qui vont agir sur des filtres, les récepteurs MDA qui filtrent normalement toutes nos sensations. On a tous un peu d'arthrose, un peu de tambine, mais normalement c'est filtré avant que ça monte au cerveau. Sauf que là, avec ces deux substances, tout passe. Je dis que c'est souvent comme une solo qui est tournée au maximum. J'ai beau chuchote d'un micro, c'est un pur dans les oreilles des patients. Alors ce qui se passe aussi, c'est que le tryptophan est dégradé. Le tryptophan, c'est un incide aminé qui est indispensable pour faire deux choses, la sérotonine et la mélatonine. Moins de sérotonine, c'est plus de douleurs, d'anxiété, de dépression. Le tryptophan de mélatonine, c'est le trou du sommeil. Et on va se retrouver dans un cercle vicieux parce que les gens vont être très sensibles au stress. Dès qu'il va y avoir du stress, ça va stimuler, ça va modifier leur flore intestinale. J'en suis arrivé à deux schémas. Ce premier schéma où on aperçoit le colon irritable qui est au milieu avec le dysbios, c'est-à-dire le déséquilibre des flores intestinales, qui stimule les lymphocytes, qui produisent les cytokines, qui vont être responsables de douleurs de fatigue, de tout groupe neurocognitive de troubles du sommeil, d'anxiété et de dépression, qui elle-même peut être capable de renvoyer la barre, j'allais dire, à l'intestin, pour accélérer la dysbioscité. Donc on se retrouve dans un système à trois grands systèmes interdépendants, le système nerveux central, le système digestif et le système immunitaire, qui se parlent par les cytokines, par les neuromédiateurs, par le microbiote. Et lorsqu'on va rentrer dans ce cercle vicieux, on peut y rentrer par un excès, par l'insensibilité au stress, par une dysbiose, par un excès d'interférons, et tout ce qui va nous faire rentrer, que ce soit la fatigue, du stress, du burn-out, un syndrome de critique, va peut-être nous faire rentrer, ça peut être une stimulation du système digestif, une infection simplement, une gastroenterie banale, une maladie inflammatoire intestin, ça peut être une stimulation du système immunitaire, une infection, une vaccination, et tout ça va nous faire rentrer dans ce cercle vicieux, et on va tourner en cercle, et ça va se traduire en fait. Alors, dans certains cas, quand c'est la dépression, l'anxiété qui prend le dessus, c'est l'anxiété-dépression, quand c'est des troubles digestifs, on se retrouve dans les maladies inflammatoires de l'intestin, lorsque c'est les cytokines, on va avoir les maladies inflammatoires ou les maladies auto-immune, et puis, un peu juste à côté, on va avoir toutes ces maladies somatoformes pour lesquelles on n'arrive pas à mesurer quelque chose sur le point de biologique, mais où les patients ressentent quelque chose qui est lié en fait à cette entrée dans le cercle vicieux dont je viens de parler. Alors, les voies du traitement, je crois que je vais aller très vite, parce que tu l'auras coupé. Alors, il va falloir traiter le système digestif, le système immunitaire, le système central, c'est-à-dire que, comme on a dit tout à l'heure, c'est multifactoriel, et donc un traitement qui doit prendre en compte à la fois le ventre, le système immunitaire, et aussi la sensibilité au stress. Et là, on va avoir un certain nombre de choses qui sont importantes. Règle diététique. Les gens qui me connaissent savent qu'il y a trois choses. Éviter d'apporter des levures vivantes. Éviter de nourrir les levures qui sont déjà présentes chez les patients et qui leur donnent des envies de sucre, par exemple, alors que le sucre va les entretenir en plus, ou le blé. Et puis, apporter des bonnes bactéries, les probiotiques, les vrais probiotiques. Pour moi, les lactobacines, les phynovactéries. Les antifongiques naturels, de préférence, doucement au début, comme je le dis toujours, parce que si on tue trop brutalement les levures au début, on va augmenter les symptômes. C'est ce qu'on appelle la réaction d'Alzheimer. Alors, j'utilise beaucoup les extra-pépins d'amplemousse, mais on peut utiliser d'autres choses, comme l'aloe vera, le lapacheau, ou certains antifongiques, comme la fringisone qu'on utilise, mais qui, en général, au début, si on y va trop fort, on va casser complètement les patients. Donc, on y va très doucement avec ce traitement allopathique au début. L'immunomodulation, alors, il y a eu un vaccin qui a été sorti il y a quelques années, qui avait montré des résultats dans la fibromyalgie. Malheureusement, il n'existe plus, donc on va passer rapidement. On avait fait un essai avec le docteur Brunet, il y a quelques années, à Lyon, avec des dilutions d'homéopathie, de monibia, qui montrent qu'on peut avoir soit une aggravation, soit une amélioration avec une dilution donnée. Et en général, quand les patients ont une aggravation, on trouve une dilution qu'ils appréhorent, en tâtenant parfois, pour trouver la bonne dilution. Enfin, on va essayer de traiter tout ce qui est très là-haut. Alors, on a parlé donc de traiter les troubles du sommeil. Il faut toujours faire attention qu'il n'y ait pas de syndrome adapté du sommeil. L'hygiène du sommeil est importante. J'aime pas beaucoup tous les endormisseurs dont on a parlé tout à l'heure, comme le zopiclone. Il vaut mieux des choses comme les tisanes, des choses qui vont éviter d'avoir des accoutumances qui se mettent en place. Et s'il y a un problème, il faut voir le spécialiste du sommeil, traiter l'anxiété. Il faut apprendrager le stress. Il y a différentes techniques. Yoghote, tai chi, différentes choses. Les benzodiazépines anxiolytiques à éviter, parce que là, il y a une dépendance très rapide. Il faut préférer les antihistaminiques, la tarax. Et puis, il y a tout un tas de techniques qui fleurissent et qui sont intéressantes, comme l'hypnose éryxomienne, l'EMDR, l'EFT. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est le revécu sensoriel, qui normalement, en quelques minutes, permet aux gens de se libérer de peur inconsciente, de peur qui date de notre début de vie, entre notre conception et l'âge de 2 ans. Le bébé qu'on a été a cru qu'il allait mourir. Il a gardé de l'énergie qu'il avait mis en réserve. En conclusion, le traitement doit prendre en compte les différentes dimensions de la fatigue. ces causes. L'équilibre des flores digestives et pour mon âme a un impératif absolu. Donc, il faut privilégier les règles et les géno-diététiques qui doivent devenir des habitudes et non enrichies. Si c'est un régime, c'est sûr qu'on ne va pas arriver à le tenir, mais ce n'est pas toujours facile. On peut parfois rechercher des intolérances alimentaires dans les cas très réfractaires. En général, quand on traite la dysbiose, on améliore les questions. Et puis, il faut bien apprendre à gérer l'anxiété. Alors, quelques conclusions. Philosophique, est-ce que c'est une maladie psychosomatique, sous-entendu une maladie imaginaire, une maladie qui n'existe pas ? Psychosomatique, si on pense que c'est de la pensée vers le corps, non, je dirais que c'est plutôt somato-psychique. C'est le corps qui produit des cytokines qui vont entraîner, en fait, une anxiété et une dépression. Quoique l'anxiété puisse augmenter la dysbiose et on peut se retrouver dans un cercle vicieux, comme je vous l'ai dit. Moi, quand j'ai appris la médecine jusqu'en 1985, l'ulcère gastro-diobénale était une maladie psychosomatique qu'on a traitée par la chirurgie, par un certain nombre de choses, jusqu'à ce qu'on trouve que ce soit une maladie infectieuse et qu'on traite avec des antibiotiques. Une maladie imaginaire, oui, au sens littéral du terme, c'est-à-dire que c'est une image douloureuse d'une lésion minime ou inexistante, c'est-à-dire, je vous l'ai dit, ce sont des stimuli qui sont faibles mais qui ne sont plus filtrés. Donc là où la douleur est ressentie il y a peu ou peu de lésions, c'est la transmission du signal qui est anormale et qui donne dans le cerveau un ressenti, une image de la douleur, c'est ce qu'on appelle de l'anodynie. Une maladie qui n'existe pas, alors oui, pour un cartésien qui reconnaît que ce qu'il peut mesurer, je ne vois rien quand ça n'existe pas. Je vous ai cité tout à l'heure la phrase de Gandhi, il disait que c'était une erreur de croire nécessairement fausse, qu'on ne comprend pas. Et puis moi je ne vous raconterai pas la puce, l'histoire de la puce, il y a des erreurs d'analyse. C'est le polytechnicien qui apprend une puce à sauter, lui coupe une patte, deux pattes, elle saute toujours, jusqu'à la sixième patte, elle saute plus. Conclusion du polytechnicien, quand on coupe la sixième patte, la puce est devenue sourde. Enfin, une dernière petite chose, Florence Tinting, ça n'empêche pas des gens de faire des très très belles choses. Florence Tinting, elle est née le 12 mai 1820, donc vous voyez, il y a bientôt 200 ans. Elle a vécu pratiquement 90 ans. Elle a été infirmière, une des premières infirmières militaires pendant la guerre de Crimée, aux grands dames des militaires britanniques. et elle est revenue de cette guerre de Crimée avec un syndrome de fatigue chronique ou fibromyalgique, sans doute après une brucellose, qui était la fièvre de Crimée chronique. Ça ne m'a pas empêché de fonder la première école de soins infirmières 1860, d'être anoblie et de terminer sa vie à plus de 90 ans. Voilà. Applaudissements Merci beaucoup de la voix de son, d'avoir tenu le temps. C'est moi qui l'ai pressé, du coup c'est allé très vite. J'espère qu'on pourra peut-être revenir sur des éléments à la suite. Je voudrais demander au professeur de venir directement prendre la suite. Alors cette première partie est dense. On pourra, dans la suite de la discussion, échanger. On va prendre des questions tout ensemble. Je demanderai peut-être aux intervenants après de revenir à la tribune ou dans le deuxième temps de cette rencontre. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Mon rôle n'est pas du tout de vous parler de fibromyalgie. Mais mon rôle est, d'après ce qu'on m'a expliqué, de faire un peu le point sur ce symptôme invisible qu'on appelle douleur. Et donc, comme j'ai 20 minutes, je vais passer les 10 premières. Et je serai contrôlé par mon collègue à droite. Ce 10 premiers pour vous donner une petite histoire des idées sur la douleur, depuis les Grecs jusqu'à chez nous. Et puis la deuxième 10 minutes pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire pour démasquer ce symptôme invisible, qui n'est pas le seul symptôme invisible qui existe. Vous avez tous eu le symptôme invisible quand on a un vertige qui ne tombe pas. Qui sait que vous avez un vertige ? Le vertige est invisible, c'est vous qui le sentez. Mais si je vous dis qu'aujourd'hui, j'ai très mal à l'épaule, bon, vous croyez, c'est vrai, j'ai mal à l'épaule. Mais bon, c'est complètement invisible. Tout symptôme interne, tout symptôme somesthésique notamment, est invisible. Et il est tellement invisible que nos amis les Grecs le considéraient non pas comme une sensation, la douleur, mais considéraient comme une passion de l'âme. Vous voyez que dans les cinq sens d'Aristote, il n'y a pas de douleur. Il y a le tact, il n'y a pas de douleur. Parce que pour lui, ce n'était pas une sensation. C'était une émotion, une passion de l'âme. Et cette notion de passion de l'âme a traversé les siècles, en tout cas dans le monde occidental. Il y avait toujours quelques médecins congériens qui disaient mais quand même, ça fait mal, ça fait mal. Mais en général, c'était considéré comme quelque chose de profondément émotionnel. Et pour Spinoza, qui est quelqu'un de très respectable, elle était la plus médiocre de toutes les passions, la douleur. Donc on ne l'aime pas. Le premier en Occident à avoir mis le point sur le côté sensoriel de la douleur est, paradoxalement, M. Descartes. Je dis paradoxalement parce que M. Descartes est toujours attaqué comme le prêtre du dualisme. Dualisme cerveau, psyché, etc. Alors que lui, c'est le premier qui a écrit dans un traité qui aussi, paradoxalement, s'appelait les passions de l'âme, traité des passions de l'âme. Mais il est écrit qu'il est aisé de concevoir que le produit en bas, que les sons, les odeurs, les saveurs, la chaleur, la douleur, comme la faim et la soif, doivent exciter aussi quelques nerfs qui arrivent au cerveau. Et ça a été un tournant dans l'histoire parce qu'à partir de ce moment-là, le siècle 18 et 19, tout a changé. C'est la sensation qui a commencé à prévaloir et l'émotion liée à la douleur a petit à petit disparu. Et donc, les questions qui vont se poser, le champ de bataille des physiologistes, ce n'était pas du tout des questions émotionnelles. La vraie question, c'est est-ce que la douleur est une sensation spécifique ? Est-ce qu'on a des voies, des canaux qui montent au cerveau spécifiquement faits pour la douleur ? Ou, comme disait M. Molsheiler, la douleur reflète une simple stimulation excessive de n'importe quelle situation. Il dit, si vous avez un son très fort, il vous fera mal. Si vous avez une lumière trop forte, elle vous fera mal. Ils se sont battus comme ça pendant des années. Ils ont inventé même des machines comme celle de Thunberg, que vous connaissez peut-être, où vous mettez à côté de l'eau tiède qui ne fait pas mal et de l'eau un peu fraîche qui ne fait pas mal. Mais si vous les faites passer ensemble et vous les appliquez sur la main, ça fait extrêmement mal. Alors qu'aucune des deux sensations par elles-mêmes ne devraient le faire. Voilà, c'est comme ça que les choses avancées. Et un gros coup de massue est arrivé vers la fin du 19e, lorsqu'on a découvert que, oui, effectivement, il y avait des voies qui conduisaient la douleur. Pas uniquement la douleur, aussi la température et une partie du tact, etc., mais qui étaient relativement spécifiques. Alors, ce que vous voyez ici, pour ceux qui ne sont pas dans le monde médical, je ne peux pas... Oui, je ne peux pas. Ça, c'est une moelle épinière. Et la moelle épinière, la partie a été coupée comme ça, comme une sorte de papillon. La partie postérieure est en haut et la partie inférieure représente la partie de devant. Et bien, quand vous avez une lésion là, en plein milieu, vous perdez la sensation de douleur et de température du côté opposé du corps. Mais vous gardez toutes les autres sensations somatiques, la sensation de position de vos doigts, le tact. Vous prenez quelque chose et vous savez si c'est un crayon ou si c'est une gomme. Mais par contre, on vous pique, on vous donne avec un marteau et là, vous n'allez pas. Découvrir ça a été encore une poussée vers la physiologie, tout sensation, tout sensation, parce que du coup, on découvrait qu'on avait toute une machinerie physiologique qui semblait être créée par la Mère Nature ou par le bon Dieu en fonction des croyances, mais que pour avoir mal. Et donc, on oubliait, on oubliait, on oubliait, on cherchait, on cherchait la sélectivité des filles, on cherchait tout ça. La passion était tombée totalement en jachère. Et paradoxalement, c'est la physiologie qui a fait revenir le côté émotionnel et psychique de la douleur. Mais d'abord, elle a cédé le rôle principal. Il y a un bouquin écrit dans les années 50, très important, qui a influencé des générations de médecine, qui s'appelait « Thank Sensational Reaction », donc des sensations et des réactions à la douleur, qui disait « Non, 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 il y a un côté émotionnel de la douleur, une passion, mais c'est une réaction à la sensorialité. » Vous avez mal, sensoriellement, et ensuite vous avez tout un cortège des sensations déplaisantes, émotionnelles. Ce n'est que, regardez, c'est vraiment très, très, très tard. On était, en tout cas, moi, j'étais vraiment né à ce moment-là, j'étais encore un gamin, mais beaucoup d'entre vous ne l'étaient pas. Lorsque ce bouquin, qui est un bouquin fondamental dans l'histoire de la douleur et de Merzak & Keisel, a établi et a essayé de persuader la communauté scientifique et médicale que la douleur était tout à la fois, que la douleur n'était pas une sensation, que la douleur n'était pas une émotion ou une cognition. La douleur était une expérience qu'on ne pouvait pas expliquer sans concevoir tout à la fois. C'est-à-dire que quand vous avez une activation tissulaire, ici, et on vous tape avec un marteau, où le couvercle du piano se referme sur vos doigts, vous n'avez pas une sensation qui appelle une émotion. Vous avez immédiatement, en même temps, trois choses qui arrivent. C'est quelque chose de sensorial, parce que vous avez caissé la main et le pied qui fait mal. Quelque chose d'affectif, d'émotionnel, une sensation végétative qui augmente. Si c'est quelqu'un qui est en train de vous penser, l'envie de vous taper dessus. et une cognition qui vous dit si vous connaissez déjà cette douleur, si elle est nouvelle, si elle vous rappelle quelque chose. Ces trois aspects sont... Et c'est le concept actuel de ce qu'on appelle douleur. Ça, c'est la définition officielle dans la description pour tout. C'est la définition officielle de la douleur qui est, vous remarrez le mot, c'est une expérience. On ne parle pas d'une sensation, c'est une expérience, quelque chose de très complexe, qui est à la fois sensorielle, à la fois émotionnelle, qu'on ajoute aussi à la fois cognitive, et qui est motivée par une lesion tissulaire. Mais cette lesion tissulaire peut être réelle, donc on vous coupe avec un couteau, ou potentielle, c'est-à-dire qu'on vous pique avec une aiguille, mais ça ne saigne pas. Mais simplement, cette potentialité de lesion va vous créer déjà une sensation douloureuse. Et en tout cas, même quand il n'y a pas de lesion, vous décrivez toujours ça comme s'il y avait une lesion. Un patient diabétique qui a très mal au pied, il n'y a pas de lesion, mais il va vous dire, ça brûle. C'est toujours décrit comme s'il y avait une lesion tissulaire, on le vit comme ça. OK ? Bon, comment est-ce qu'on les étudie ? On passera très rapidement, mais il y a globalement trois ou quatre façons d'activer ces régions. Une, c'est ce qu'on appelle l'imagerie fonctionnelle. L'imagerie fonctionnelle, essentiellement, c'est ce qu'on appelle le PET scan, qui est fondé sur l'injection d'isotopes qui vont à des régions cérébrales particulières. Et lorsque vous appliquez une douleur, vous arrivez à capter où est-ce que les isotopes se baladent, qui vous disent quelles sont les régions qui s'intéressent à votre stimulation. Ça peut se faire sans isotopes avec la résonance magnétique fonctionnelle, ce que vous voyez ici, qui est fondée sur le rapport entre hémoglobine oxygénée et non oxygénée dans le cerveau. Ça nous permet d'avoir des images qui sont très belles, qui sortent dans les journaux, et qui donnent la fausse impression d'avoir capturé ce qui se passe dans le cerveau. Bon, c'est utile, mais c'est très statique. Il y a des façons d'aborder les choses d'une façon plus dynamique, c'est avec l'électrophysiologie. L'électrophysiologie consiste à regarder ce qui se passe, non pas en termes de modification de débit sanguin, mais en termes de modification d'électricité générée par le cerveau. Et vous pouvez le faire via ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme, que vous connaissez tous, qui est en haut, ou bien le magnétoencéphalogramme qui, selon la loi de Faraday, permet de transformer ou d'utiliser et de capter des champs magnétiques qui sont associés à des champs électriques. Ça va beaucoup plus vite, ça a un peu moins de précision. Et la précision maximale que l'on utilise pour étudier le cheminement des stimulations qui ont vocation à être douloureuses dans le cerveau, c'est l'électrophysiologie intracranienne. C'est-à-dire lorsque vous avez la chance de pouvoir enregistrer ce qui se passe dans le cerveau avec des électrodes qui sont dans le cerveau. Et ça a permis, dans les dernières 10-15 années, d'apprendre énormément de choses que je vais essayer de vous raconter maintenant. On a appris, et je passe dans la deuxième partie, on a appris trois choses rapidement. D'abord, qu'il n'y a pas de centre de la douleur. Il ne faut pas imaginer qu'il y a un endroit dans le cerveau qui s'occupe des douleurs et pas d'autre chose. Il y a quelque chose de très, très, très dispersé. Beaucoup de régions, ces régions ne s'activent pas tout à la fois et ces régions n'ont pas la même signification fonctionnelle. On va faire les choses rapides. Comme vous voyez ça, c'est ce qu'on appelle la pain matrix, la matrice douleur. La matrice douleur, c'est l'ensemble des régions qui ont tendance à s'activer dans notre cerveau, celui d'un cerveau normal, lorsqu'on nous applique une douleur expérimentale. Voyez qu'elles sont très, très, très dispersées. Il y a une porte d'entrée ou plutôt deux ou trois portes d'entrée qui sont simultanées. Lorsque le message onisceptif arrive, quand il monte par les voies, vous avez vu qui étaient à peu près spécifiques, il va arriver simultanément à trois endroits. Je vous en montre deux, le troisième viendra après. D'abord, c'est des régions sensorielles. Il va arriver essentiellement dans la partie postérieure de l'insulat. Mais en même temps, il va arriver vers des régions qui s'occupent des contrôles moteurs. C'est-à-dire que vous allez avoir en même temps, simultané, c'est pas séquentiel, une intégration sensorielle, c'est-à-dire en chemin pour percevoir quelque chose qui se passe, et une intégration motrice, c'est-à-dire enlever la main, ou la recette, si vous souhaitez garder cette main-là. Ce qui ne montre pas ce diapo, c'est qu'il y a une troisième activation qui va directement à un noyau petit qui s'appelle l'amidale, pas les amidales ici, mais l'amidale cervelleuse, l'amidale qui est juste après l'hypocampe, et qui est une région qu'on appelle l'amidique et qui s'occupe essentiellement de vous faire peur ou de vous faire vouloir aller quelque part ou de vous faire sentir une aversion quelque part. Donc cet amidale, qui est purement émotionnel, va recevoir l'information somesthésique exactement en même temps que les régions sensorielles et que les régions motrices. De tout ça, une de ces régions qui est très importante s'appelle l'insula. L'insula, vous ne la voyez pas sur un cerveau parce qu'elle est cachée. Il faut séparer le loc pariétal, le loc temporal comme ça, et au fond, il y a un loc qu'on appelle l'insula, qui s'appelle l'île, insula veut dire île en latin. Et dans cet insula, voilà, si on respecte le cerveau, il ressemble à ça. Voilà à quoi elle ressemble quand on le voit sur une IRM. Voilà, c'est tout ça, c'est l'insula. Et bien la partie postérieure de cet insula, elle reçoit donc cette partie ici, comme vous la voyez en sagittal. C'est la seule région du cerveau, la seule et unique région du cerveau qui peut vous générer une sensation douloureuse lorsqu'on la stimule. Le cerveau ne fait pas mal. On peut appliquer de l'électricité au cerveau, on n'aurait jamais mal, sauf si c'est appliqué là. On va voir un exemple, regardez, parce que ça passe très vite. C'est un patient qui a une électrode appliquée dans l'insula postérieure et qui va être stimulée à 2 milliards. Oups, pardon. A 2 milliards. On stimule. Voilà. C'est une douleur qui n'a pas quasiment des composantes émotionnelles, elle est purement sensorielle. Cette région de l'insula postérieure est aussi la seule qui est capable de vous générer des crises épileptiques regarder l'expression de cette personne-là. Il est en train d'avoir une crise épileptique qui se manifeste exclusivement par une douleur. Il a même. Il a été considéré comme totale sous plus ou moins simulateur pendant des années, jusqu'à découvrir qu'il avait une épilepsie vidière et une petite létion dans l'insula postérieure. Alors, pourquoi tout ce baratin ? Tout ce baratin pour dire qu'il y a une logique à tout ça. Vous rentrez dans certains endroits. Si vous activez les endroits qui reçoivent l'information sensorielle non-disceptive, vous pouvez évoquer une douleur. Non pas parce que les douleurs soient contenues d'avant-sula postérieure, parce que... Non pas... Ne faites pas la même erreur que beaucoup de neurologues qui disent puisque c'est comme ça, ça veut dire que la douleur est d'avant-sula postérieure. Non. L'ansula postérieure est en tunnel, une sorte de vestibule qui va donner lieu à quelque chose de terriblement complexe. Mais il s'active à côté d'autres choses. Si on coupe... Si on coupe... À ce moment-là, si on coupe le film, lorsque la stimulation est arrivée à l'ansula postérieure, à l'amidale, et au jouet singulaire, on reste dans la nociception. Donc, nociception n'est pas douleur. Nociception vient du latin nocere, le verbe nocere qui veut dire faire mal, et le nerf capere qui veut dire prendre. Donc ce sont des régions qui sont là pour capter, pour prendre des stimulus qui ont la destinée de vous faire mal, disons. Mais si on arrête là, ça c'est un patient d'un commun qui a reçu des stimulations somesthésiques qui auraient été douloureuses chez quelqu'un de le réveiller. Il a une activation de son ansula postérieure, il a une activation de son amidale, il a une activation de son genou singulaire dans les trois régions qu'il reçoive, mais après, c'est bloqué. Lui, il n'a pas mal. Il a une nociception. Pour avoir mal, il faut que le reste du cerveau soit avisé de ça. Et c'est là où vous obtenez cette magnifique pain matrix tellement disséminée. Donc il y a une logique d'avoir l'entrée. Vous avez capté l'information, mais vous n'y êtes pas conscient. Et pour devenir conscient, il faut que cette information aille dans d'autres endroits, ce qu'on appelle des réseaux de second ordre, qui vont vous donner le contrôle cognitif sur la douleur, le contrôle végétatif, la mémorisation, et surtout la perception consciente de cette douleur. Sans ça, vous n'êtes pas conscient d'avoir. Alors, pourquoi tout ça ? Pourquoi insister là-dessus ? Pour deux raisons. La première, parce que souvent, et souvent dans le contexte de la furomyagie aussi, on a une tendance à opposer ce qui est des ordres supérieurs, cognitifs, psychiques, psychologiques, et ce qui est d'ordre inférieur. Si on me dit que c'est psychologique, c'est que je suis fou ou je suis folle, donc je retire. Ce n'est pas vrai. La douleur comporte également tout ça. La deuxième raison, c'est parce que toutes ces régions qui sont des troisième ordre, qui sont très complexes, ne sont pas spécifiques de la douleur. Elles vont s'activer aussi par beaucoup d'autres choses, y compris par des choses agréables, par une émotion positive, par une mémorisation sympathique, tout ça va les activer. Et c'est la combinaison de ces activations de troisième ordre qui donne du sens et de la conscience, et ce qui vient d'en bas, parce que le cerveau d'en haut, il sait aussi ce qui vient d'en bas, c'est cette conjonction qui va créer cette expérience particulière qui, dans le cas d'une stimulation somaesthésique, nous disons-t-il, donne lieu à une douleur. Donc, voilà un peu le schéma global que l'on utilise maintenant pour concevoir comment la douleur se construit dans le cerveau. On parle souvent de texte, contexte, subtexte. Le texte, c'est les voix, les choses qui sont spécifiques de la douleur, système spinodalamique, ça pour ce qui est dans le contexte médical, vous savez bien, système spinoparapétion italien, tout cela. ça arrive, et ensuite, il va être traduit vers une matrice de deuxième ordre qui va vous donner l'accès à la conscience, une amplification, un contrôle cognitif, des tas de choses que vous pouvez faire avec cette information et qui va la moduler. Et ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez cette première impression douloureuse, il y a encore des régions dans le cerveau qui vous permettent de changer tout ça. une matrice de troisième ordre qui dépend de vos croyances, par exemple, de vos attentes. Il a été prouvé que la simple vision d'une image de la Vierge était capable de diminuer la douleur perçue par des catholiques pratiquants, alors qu'elle n'était pas pour des athées convaincus. Donc, vos croyances, qui sont aussi intégrées dans le cerveau, c'est pas ici que ça se passe, c'est là-dedans, mais ces croyances-là peuvent, par des phénomènes descendants, modifier comment vous allez interpréter le message qui monte. Le cerveau est très puissant. Ne croyez pas, ne le fiez pas. Le subtexte, c'est un tout petit peu, on l'appelle subtexte, c'est du jargon des journalistes. Le subtexte, c'est ce qui fait que quelque chose ne dit pas exactement le même texte que son contexte. je parle pour mon pied, moi je m'en parle. Mais vous vous souvenez de Droopy, ce cartoon qui était en chien, qui vous disait avec une tête de martyre, « You know I'm happy ». C'est ça le subtexte. Et bien, le cerveau a la capacité de faire ce subtexte. C'est-à-dire qu'il peut reprendre quelque chose qui a la vocation à devenir X et puis tout le changer à Y. Il ne faut pas oublier ça parce que c'est aussi utile lorsqu'on traîne des patients et lorsqu'on discute avec eux parce qu'entre les deux, entre le médecin et le patient, si on pousse dans le même sens, on peut changer ce subtexte. Et donc, à la fin de tout ça, ce que vous avez, c'est une mémoire de la douleur. Et la mémoire de la douleur est importante parce que c'est le résultat de la convolution de ces trois niveaux et ce qui va rester. Parce que ce qui va rester chez vous, c'est ce dont vous vous souvenez, non pas ce qui s'est passé en réalité. Personne ne sait ce qui s'est passé en réalité. Ce n'est déjà pas ça. Mais on a une gamme dedans. Et c'est ça qui fait notre vie. Et donc, on peut modifier la mémoire et si on arrive à modifier la mémoire de la douleur, on est en train de moduler et modifier la douleur elle-même. Alors, combien de temps j'ai ? Deux minutes. Une. Donc, à une minute, vous allez voir 25 dépôts. Et on va passer. Simplement, je vais vous montrer très rapidement ce passage parce que c'est important que vous sachiez que l'on peut faire des choses pour démasquer ce symptôme invisible et pour le traiter. Tout d'abord, cette dichotomie. vous savez bien que la douleur, par défaut, est plutôt une amie et non pas une ennemi. Les patients qui ont une insensibilité congénitale à la douleur ont une espérance de vie qui est limitée parce qu'ils ne se rendent pas compte des choses qui peuvent être dangereuses. Donc là, ce dont on parle, c'est de la douleur chronique qui, elle, devient une maladie. Et la douleur chronique, on la classifie globalement en nociceptive neuropathique qui est en rouge parce que c'est celle qui m'intéresse le plus personnellement et qui est la plus difficile à traiter. Et puis, dysfonctionnelle qui est celle dont vos enfants vous en ont parlé et qui correspondent à toute une série d'atteintes qui peuvent être très douloureuses et très désagréables mais qui n'ont pas la caractéristique de la douleur neuropathique qui est d'avoir une lésion des voies qui monte. Donc, on a maintenant, en 2018, une série de critères que les médecins utilisent pour essayer de classer ces douleurs dans un compte ou dans un autre. Et essentiellement, ce qu'ils essaient de faire, c'est de savoir si la douleur a ou non une altération du système nerveux qui la conduise. Alors, pour faire ceci, on a besoin de marqueurs et on sait que le marqueur purement d'images ne sont pas très, très puissants. Ce monsieur a eu une balle dans le cou. Vous voyez la balle ? Voilà. Il n'a pas mal. Du tout. Il a eu la sensation d'avoir, il disait comme si on pouvait taper sur la tête avec une balle de cricket. Et ensuite, il a ça. L'image, si on revient à des choses un peu plus médicales, là, vous avez trois patients de chaque côté avec de chaque côté exactement la même lésion. Tout en haut, vous avez une lésion thalamique. que vous voyez les petits trous dans le thalamus. Après, vous avez une lésion dans la partie latérale du bulbe. Et ensuite, vous avez une sirene mobilité. Ces trois lésions sont capables de donner des douleurs horribles. Les patients se suicident pour ces douleurs-là. Mais, en regardant la lésion, vous ne pouvez pas dire qu'il y a mal. Il se trouve que trois de ces patients ne souffrent pas du tout. Et les trois autres, ils souffrent de partir. donc, il faut chercher ce qu'on appelle des témoins ou des marqueurs fonctionnels. Le mot fonctionnel n'a rien de péjoratif. Il cherche la fonction. Et on a, ça ce sont des fonctions, des témoins fonctionnels électrophysiologiques. Il y en a plein. Il y a des témoins fonctionnels, d'imagerie fonctionnelle, PET scan, IRMF, etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Simplement, sachez qu'avec ce type d'éléments qui est parfaitement utilisé maintenant dans tous les CHU et beaucoup d'hôpitaux non universitaires, on peut traquer les voies de la douleur. On peut traquer en général en utilisant une combinaison de quatre éléments qui sont des réponses corticales ce que votre cerveau dit lorsque vous avez mal, lorsqu'on vous applique une douleur. Une cotation subjective, c'est-à-dire ce que vous dites vous. Parfois, c'est différent de ce que votre cerveau est en train de raconter. On peut chercher ce qu'on appelle des réponses cutanées sympathiques et ça, c'est ce que votre corps dit. Votre corps, c'est-à-dire votre cœur ou votre transpiration ou votre stomach dit la douleur. Et puis, ce que vous dites volontairement quand vous levez les doigts en disant ah oui, là je sens que ça fait mal. En combinant ces quatre choses, vous arrivez, vous allez passer des choses rapidement, ça c'est la chine que l'on utilise, vous arrivez à détecter des lésions après thoracotomie ou des lésions après l'hemiographie qui sont considérées très souvent comme des simulations des patients mais que l'on peut traquer très bien, des lésions centrales et vous arrivez même à pouvoir prédire la probabilité qu'un patient qui a une lésion donnée puisse développer une douleur plus tard. Dans le cas des douleurs thalamiques, par exemple, la combinaison de la lésion précise dans le thalamus et des potentiels évoqués à la stimulation par hasard vous permet de classer avec presque 90% des valeurs prédictives positives ces patients qui sont à risque de développer une douleur. Le corps répond aussi c'est-à-dire quand vous avez mal vous avez une tendance à dilater votre pupille à accélérer votre cœur à changer votre pression donc c'est autant des choses que l'on peut utiliser pour donner un caractère objectif à la douleur. Regardez comment la réponse de votre transpiration augmente au fur et à mesure qu'une stimulation devient de plus en plus piquante. là elle fait pas mal la suivante elle va faire mal. Hop ! Ça c'est une mesure parfaitement objective de votre réaction de éveil physique à une stimulation douloureuse. Donc il est beaucoup plus possible de faire ceci à l'objectif que ce que nous font parfois croire des gourous de la douleur. On peut aussi donner raison à des patients et nous passons la plupart du temps en train de donner raison à des patients contre des collègues comme par exemple ici en montrant que là où une dame dit non j'ai très mal ici c'est comme une espèce de pièce ancienne pièce de 5 francs et je sens pas bien quand on me touche qu'on me dit. Bon ! Après quelques mois parfois quelques années de navigation médicale vous pouvez parfaitement avec une stimulation du bon côté ce qui est marqué en haut et qui donne lieu à une réaction végétative parce que ça pique et ensuite vous stimulez là où elle dit non ! là je ne sens pas bien et bien vous stimulez elle ne voit rien ça se passe derrière et elle n'a pas de réaction sympathique. Donc tout ça c'est possible. et là il va falloir que je coupe mais je ne veux pas couper avant de vous montrer la stimulation corticale. La stimulation corticale c'est une des avenues je pensais que M. Groson en avait parlé parce qu'elle est utilisée pour modifier non pas la façon dont la douleur est intégrée vers le haut mais pour moduler comment le cerveau ces 2ème et 3ème modèle sont capables de la bloquer. Et le plus alors c'est compliqué parce qu'il faut du monde il faut une IRM il faut savoir exactement où est-ce que vous estimulez mais le plus important et c'est avec cela que je finirai c'est que certaines techniques dérivées de celles-ci peuvent désormais être appliquées au domicile du patient. elles sont des techniques qui sont fondées sur la position d'un casque au lieu de devoir stimuler de loin et chercher avec une IRM ou stimuler vous plaquez un casque que le patient peut apprendre à mettre lui-même et lorsqu'il est répondant pas tous les patients sont répondants bien entendu mais lorsqu'il est répondant il vous permet d'avoir des connexions entre l'hôpital si j'arrive à voir ça voilà entre l'hôpital et son domicile via des serveurs qui sont délocalisés via un code qu'elle va entrer sur internet et par la suite avoir des stimulations qui durent longtemps 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 et qui peuvent vous permettre d'avoir pendant quelques mois des améliorations qui ne sont pas liées au blocage de la douleur qui monte mais qui sont liées plutôt au blocage de la façon dont ce cerveau interprète la douleur donc voilà c'était un peu long et complexe mais j'espère qu'il y a quelques idées Merci beaucoup pour ces exposés très passionnants c'est vraiment passionnant on a vu que ces maladies invisibles elles supposaient ou elles impliquaient que l'on visibilise la vie des malades qui sont concernés donc j'ai demandé à ce causon professeur Lareal de rejoindre la tribune pour un échange si vous voulez revenir peut-être à la tribune on a vu que ces maladies invisibles elles pouvaient avoir une approche biographique on a écouté l'histoire d'une personne malade et qui d'ailleurs est à l'origine de cette rencontre on a vu que ces malades pouvaient être reconnus dans une clinique et que peut-être même que finalement ces maladies n'étaient pas c'est invisibles que ça à l'œil des scientifiques et donc je crois qu'on a des exposés qui sont très complémentaires on a quelques minutes pour discuter ensemble la parole est ouverte je vous demanderais s'il vous plaît de dire quelques mots sur qui vous êtes avant de prendre la parole est-ce que quelqu'un veut prendre la parole ? madame d'abord monsieur en suit est-ce que je vous propose c'est d'avoir plusieurs interventions dans la salle avant d'avoir la réaction de nos intervenants donc moi je m'appelle Nicole j'ai 63 ans ça fait 7 ans que je suis en retraite j'ai été diagnostiquée fibromyalgique en 2013 par le docteur Cosson après un an d'errance médicale et de passage en clinique psy et donc j'ai eu beaucoup de traitements aussi d'antidépresseurs je me suis reconnue dans le témoignage de Virginie et je voudrais dire que depuis 2 ans je suis en rémission complète voilà donc je ne prends plus d'antidépresseurs plus d'antalgiques je suis toujours les conseils du docteur Cosson au niveau de l'alimentation j'ai apporté aussi d'autres choses à mon quotidien je fais du qigong régulièrement j'ai trouvé ma voie spirituelle donc je pratique beaucoup la méditation et donc un jour je pars au ladak voilà donc c'était une note positive pour tous les patients qui souffrent donc je ne peux pas dire ce qui m'a sorti de là mais je crois quand même que c'est mon avis qui cherche au fond de moi la force de m'en sortir aussi d'accord merci beaucoup pour cette note très positive et cet espoir qui s'offre monsieur a demandé la parole dans l'ordre des demandes de prise de parole bonjour je m'appelle Walt Murray quelques-uns de vous me connaissent déjà mais depuis 2013 j'ai fait une disons très petite étude puisque c'est toujours moi qui le fait je suis depuis 50 ans ingénieur je viens à ceci d'une autre façon pour moi c'est ce qui marche qui m'intéresse et je cherche à trouver comment ça marche mieux et depuis 2013 disons depuis 2000 je suis devenu ma soeur aux Etats-Unis avec une certification nationale aux Etats-Unis et j'ai trouvé que je pouvais réduire les douleurs dans les personnes assez normales disons même les personnes qui souffraient des douleurs chroniques et j'ai cru en ce temps que les fibromyalgiques étaient inguérissables je ne le crois plus mais c'est pas facile comme on dit toutes ces personnes qui ont fait du travail c'était beaucoup de travail mais ce que je fais c'est une chose qui manque c'est une façon de massage qui aide c'est important avec le massage beaucoup on dit le massage aide et beaucoup on dit le massage le fait pire et c'est la façon de le faire qui fait la différence D'accord merci beaucoup on va tout arrêter le témoignage il y a des pistes de du traitement j'ai vu 17 personnes depuis 2013 dont 8 ont réduit jusqu'à moins que 40 sur le QIF donc que docteur Cosson sait mais il y a des autres choses 5 parties sont sans rentrer de là donc encore une note positive le qigong la méditation le massage est effectué d'une certaine façon donc on a des pistes de traitement je pourrais donner la parole à madame qui l'a demandé et après ces trois premières prises de parole je donnerai la parole à nos intervenants pour des réactions ponctuelles et rapides s'il vous plaît je m'appelle Dominique de Joche j'ai 55 ans je souffre aussi de fibromialgie depuis 20 ans peut-être moi ce que je voulais dire c'est que ce qui prend toute l'énergie c'est justement de chercher de croire chaque fois et finalement de de se dire j'ai cru mais ce n'était pas vrai donc ça emmène à quelque chose de très souffrant parce qu'on se dit enfin en tout cas moi c'est mon expérience qu'on ne trouvera jamais et pourtant j'ai cette féroméagie depuis 20 ans qui devient qui s'aggrave on va dire et je cherche je suis là donc j'y crois toujours encore mais n'empêche que je pense qu'il y a une sorte aussi de déprime qui n'arrange rien qui est mêlée au fait de se dire de toute façon je ne trouverai jamais donc docteur Cosson je veux un rendez-vous c'est pas une question et puis la question qui me semblait important de poser parce que je ne comprends pas on parle de syndrome de fatigue chronique et on parle de la fibromialgie ce ne sont pas deux ces deux syndromes différents ou pas parce que moi j'ai l'impression que j'ai la fibromialgie mais aussi syndrome de fatigue chronique donc c'est la même chose c'est pas la même chose on a l'un on a l'autre on a les deux ensemble en fait voilà je ne comprends pas bien merci Dominique pour votre témoignage et votre question donc il y a deux choses il y a l'errance médicale qui est en elle-même désespérante effacivante et puis il y a la question de la superposition peut-être des syndromes différents je ne sais pas Virginie est-ce que vous voulez réagir par rapport à ce qui a été dit par rapport au monode d'espoir et aux questions autour de l'errance ou des diagnostics je voudrais juste souligner que l'intervention des différentes personnes a démontré l'aspect que nous sommes tous unis et que certains peuvent répondre par exemple à une certaine prise en charge ou la méditation vous a aidé une pratique qui est la vôtre et une toute autre personne peut réagir à d'autres choses et je pense que l'investigation dans laquelle se lance chaque malade à essayer de comprendre c'est humain que chaque personne qui souffre de fibromialgie ou de toute autre maladie a besoin de savoir pourquoi qu'est-ce qu'il a fait ou mal fait ou d'où ça peut venir parce que je pense que c'est une réaction qui est typiquement humaine et que ça nous permet d'avancer aussi et d'essayer de comprendre comment on peut se sortir de ça j'ai eu ce parcours-là aussi moi pendant des années et là où j'ai pu commencer à avancer c'est quand j'ai pu me poser cette question finalement et qu'à partir de ce moment-là je me suis dit bon bah voilà il y a ça mais ça me définit pas et qui je suis et qu'est-ce que je fais maintenant et c'est justement en préparant cette conférence j'ai travaillé là-dessus longtemps je disais que la maladie c'était les étapes du deuil et j'ai pu lire justement une étude qui a été faite là-dessus on peut parler de ça quand c'est pour une maladie enfin plus difficile on va dire ou des douleurs qui sont aiguës mais pas pour une douleur chronique et ce que j'aimais c'est quand on disait que c'est pas l'acceptation c'est l'approbation parce que l'acceptation on est dans une position où on bouge pas et l'approbation on se met en mouvement on décide d'aller se connecter à ce qu'ils m'ont fait avancer à ce qu'on sait des défis à être dans la vie et je crois que si aujourd'hui je suis là c'est parce qu'arrivée un moment je me suis dit bah la fibre énergie c'est ce que je vis et pour me remettre dans la vie c'est que j'ai expliqué ce que je vis et à partir de ce moment-là ça a changé donc pour répondre à ça enfin à ce que vous disiez tout à l'heure c'était ça mais vraiment voilà souligner qu'il y a des personnes qui vont être soulagées par des massages et d'autres non par exemple moi je ne supporte pas l'eau c'est un élément qui me fait énormément souffrir il y a d'autres personnes qui sont soulagées par ça donc voilà c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant en tant qu'on est unique dans la vie on est unique dans la maladie et il faut partager tout ce qui nous fait du bien et accepter le fait que pour d'autres c'est possible et pour nous non mais toujours partir en quête de ce qui est possible je vais peut-être prendre la dernière question dans un premier temps fibromyalgique ou syndrome de fatigue chronique après c'est des définitions c'est des définitions de syndrome et par qui c'est vu essentiellement les problématologues diront plutôt des fibromyalgiques les internistes plutôt des fatigues chroniques c'est à mon sens la même maladie avec comme je vous ai montré tout à l'heure il y a une très bonne corrélation entre les critères mineurs du syndrome de fatigue chronique et le nombre de points douloureux du syndrome de fibromyalgie donc pour moi c'est la même chose c'est la même cause c'est à dire pour moi c'est une réaction lymphocytaire anormale c'est notre système immunitaire qui surréagit à des choses qu'on a tous soit du candidat bilan soit du staphylococque et qui va chez certains va se faire plutôt sur le mode très douloureux et surtout sur le mode plus de fatigue après ça dépend on l'a vu aussi je dirais de tout un contexte personnel je dis souvent dans la fibromyalgie il y a beaucoup plus de colère intérieure que dans la fatigue chronique parce que la terre fait presque le diagnostic au téléphone mais on est souvent entre les deux autres moi je parle plutôt d'encéphalopathie myalgique pour parler de syndrome de fatigue chronique où on retrouve le terme de myalgique de douleurs musculaires mais qui sont pas aussi précises que dans la vraie fibromyalgie la vraie fibromyalgie c'est un point où on fait mal en appuyant blanchiment de l'ombre c'est à dire c'est une pression très faible je peux faire mal à tout le monde si j'appuie un petit peu fort sur les points de fibromyalgie c'est des points de sensibilité simplement la fibromyalgie ne supportera pas une très très faible pression c'est la différence donc alors après pour les traitements je crois qu'effectivement on le voit bien il y a plusieurs traitements il n'y a pas qu'un seul traitement chaque patient devient son meilleur médecin c'est ce que je dis toujours c'est votre meilleur docteur c'est pour moi moi je vais vous montrer éventuellement il y a des gens qui sont améliorés par la chaleur et 5% par le froid il y en a qui font la cryothérapie et qui s'en retrouvent bien la méditation ou d'autres techniques neurocognitives permettent effectivement d'améliorer cette sensibilité au stress de travailler sûrement sur le cortex qui synthétise un petit peu toutes ces informations qui ont il y en a d'autres ce sont les massages avec la chaleur qui apporte les massages donc c'est vraiment très variable dans les choses pour moi indispensables c'est l'intestin mais bon je suis peut-être très orienté mais je n'ai pas eu de patients qui s'amélioraient sans amélioration au minimum au départ intestin ils rechutent malheureusement chaque fois que leur levure reprennent le dessus leur demande de manger du sucre et à ce moment là en général c'est le cerveau du sucre merci j'aimerais que je souscrive tout ce que monsieur nous avons bien dit tant que je sauterais sur votre pratique qui est restée qui est l'efficacité de soi-même pour améliorer et ça nous nous fait revenir à la notion de douleur dysfonctionnelle pourquoi on appelle ça dysfonctionnelle c'est parce que c'est plutôt la fonction que le hardware si vous voyez si c'était un ordinateur c'est le soft et non pas le hard qui est en train de changer l'intérêt d'une dysfonction c'est qu'elle peut toujours revenir quand vous avez un trou dans le thalamus ce trou restera là quand vous avez une maladie dysfonctionnelle même si elle est extrêmement pénible extrêmement douloureuse ça peut être la douleur d'un patient parkinsonien qui a aussi des douleurs qui ressemble fortement à celle de la fibromyalgie une fibromyalgie une fatigue chronique tout cela est amenable à une évolution et comme les mécanismes sont multiples les façons de revenir peuvent être aussi multiples et non univoques et cette distinction nous mène à la distinction psyché-somma aux influences que les deux peuvent avoir bien sûr que vous pouvez devenir déprimé à cause d'une douleur chronique mais il est aussi vrai que votre état de dépression va augmenter votre douleur il ne faut pas voir les choses dans un seul sens mais dans les deux et très souvent je dirais trop souvent et malheureusement le patient qui a une maladie très invisible et qui a une itinérance médicale a horreur qu'on lui parle de psyché il faut aller vraiment le médecin doit rentrer avec la super pointe de pied pour ne pas évoquer quelque chose qui est les trois lettres maudites P-S-Y parce que de que vous dites psy quelque chose là vous êtes fautif vous croyez que c'est dans la tête vous croyez que c'est pas vrai vous croyez qu'il est en train de vous dire voilà que vous êtes fou que vous êtes folle mais non dire ce n'est pas là ça se passe tout là-dedans mais la douleur est aussi ça et de la même façon que le soma influence la psyché le psyché influence qui d'entre vous n'a pas toussé dans son théâtre quand quelqu'un se met à tousser n'essayez pas maintenant mais l'intérêt c'est pas ça l'intérêt c'est quand on vous pose la question de pourquoi vous toussez vous n'allez pas dire c'est parce que quelqu'un a toussé vous l'avez même pas entendu vous dites non ça me racle la gorge donc on génère des symptômes physiques par ça qui n'a pas eu mal au ventre avant d'un examen ou une bonne diarrhée parfois c'est un symptôme parfaitement physique qui est déclenché par quelque chose qui est parfaitement émotionnel parfaitement psychique les gens qui ont un psoriasis ils sont des flambées de psoriasis dans des moments de stress et c'est quelque chose il y a des changements de couleurs des structures de la peau donc on s'influence il a deux sens et donc il ne faut pas non plus quand un médecin qui est en train de vous croire parce que vous avez mal et vous avez mal et il croit que vous avez mal mais quand il est en train d'essayer de naviguer dans votre ville dans votre vie pardon pour savoir s'il se passait quelque chose qui est un point de déclenchement et bien il ne faut pas lui en vouloir parce que lui il sait que les choses sont bidirectionnelles la seule chose importante c'est de savoir que vous ne mentez pas que quand on dit j'ai mal par défaut c'est j'ai mal et vous avez mal et je vous crois après on va voir pourquoi je vous propose puisque l'heure de la fin de cette rencontre est arrivée de poursuivre les discussions autour de l'exposition moi je retiendrai vraiment quelque chose de cette rencontre c'est la diversité alors je crois qu'il y a une diversité publique ici je reconnais des étudiants en médecine il y a des patients des patientes il y a des soignants il y a des proches il y a des thérapeutes on a vu aussi une diversité d'approche de ces maladies invisibles et je voudrais souligner l'importance de l'art dans l'accès à cette expérience qui est difficilement dissible et on le voit aussi dans les difficultés de communication entre soignants et soignés que peut-être en changeant de point de vue en faisant un pas de côté on arrive à peut-être saisir mieux la complexité de cette expérience des douleurs chroniques je voudrais également enfin je retiens la place des patients à la fois pour mieux connaître peut-être mieux faire valoir ces pathologies qui avaient été négligées jusqu'à présent la place des patients aussi pour trouver peut-être et on l'espère la façon de faire face à ces douleurs et de vivre avec on l'espère tout au même de vivre au sang mais le mieux possible et donc je crois que moi je retiens vraiment l'importance des initiatives des patients et je voudrais dire que dans cette faculté notamment dans cette université du moins faculté de médecine au Est les patients sont bienvenus et participent de plus en plus aux enseignements et à la formation des professionnels de santé et je crois que cette rencontre de ce midi en était aussi un témoin je voudrais remercier je voudrais juste rajouter justement le rôle des patients il y a un film que j'encourage tous les étudiants de médecine à voir et même les patients mais il est parfois un peu difficile il s'appelle Unrest il a été filmé aux Etats-Unis par une femme qui est atteinte un syndrome de fatigue chronique grave sévère mais qui nous donne bien une bonne idée de ce que c'est que cette pathologie alors heureusement tous les patients ne sont pas comme cette personne mais on voit bien elle s'est fait auto-filmer pratiquement et en faisant beaucoup de choses et j'encourage effectivement on la trouve sur Vimeo c'est un très bon film vous pouvez écouter vous pouvez écouter un reste un M-R-E-S-T à au Beaux-Arts il y aura également je ne pense pas mais écoutons le reste un anthropologue américain qui a suivi des patients douloureux chroniques pendant un à deux ans dans leur vie quotidienne et en essayant de capter du point de vue non médical mais vraiment anthropologique comment la vie change comment on adapte sa vie à sa maladie ou comment on adapte sa maladie à sa vie c'est quelqu'un d'assez connu qui va faire deux conférences à Lyon et ça vaut peut-être la peine pour certains d'entre vous d'aller l'écouter c'est à lundi 18 juin à 6 heures l'après-midi je pense que c'est là c'est oui c'est à vous on vous a besoin oui merci donc à à vous trois pour vos interventions merci à Nicolas d'avoir assuré la modération et donc comme on l'a dit on vous invite à Tancalais à la BU Santé qui se trouve dans le bâtiment central à Rockefeller pour visiter l'exposition à la BU Santé à la BU Santé à la BU Santé à la BU Santé